Musique Alors pour ce dernier épisode je vais vous parler de la pièce qui est probablement peut-être ma meilleure pièce du festival En tout cas c'est le meilleur drame que j'ai vu, c'est le dernier cèdre du Liban Avec Magali Genou et Azedine Benamarin Donc Magali Genou qui est absolument à tomber dans cette pièce, c'est vraiment hallucinante Forcément elle a les deux rôles principaux dans la pièce Donc elle est un peu plus mise en avant que son partenaire Qui lui fait tous les rôles secondaires et qui fait très bien le taf aussi Y'a pas de soucis, il est aussi excellent Mais elle, elle a les personnages les mieux écrits et elle les interprète superbement Le pitch, alors c'est l'histoire de deux femmes, une mère et sa fille Qui en fait ne se sont jamais rencontrées parce que la mère est reporter de guerre Donc notamment au Liban Et donc c'est toute l'histoire de cette femme là qui a fait des choix dans sa vie Qui a eu cet enfant et c'était un peu compliqué pour elle à gérer La fille elle est une ado un peu compliquée qui se cherche Et on sent du coup que c'est ce passé un peu douloureux qui crée un peu tous ses problèmes Sa mère elle c'est vraiment la strong independent woman Qui est assez rafraîchissante à voir j'avoue au théâtre Et Magali Genou arrive à vraiment donner ces deux personnages Qui ont évidemment des points communs Puisque c'est aussi interprété par la même actrice Mais arrive à bien les différencier Et c'est vraiment une de ces pièces où tous les astres s'alline C'est à dire que l'écriture est ouf La mise en scène est extrêmement inspirée Vraiment très très bien faite Il y a des tableaux avec des moments où un gars et une fille couchent ensemble Qui fait une espèce de clair obscur Avec cette lumière un peu rembrandte qui est juste magnifique Le travail de Nicolas Carton le metteur en scène est vraiment incroyable La scénographie pose vraiment l'ambiance Et permet quelque chose de très modulaire On va bouger d'un tableau à l'autre Il y a un beau travail sur la lumière Des grandes tranches de lumière qui vont couper la scène en deux Ou au contraire des petits points lumineux Qui vont amener une ambiance chaleureuse Qui arrivent vraiment à évoquer beaucoup de choses Et il y a un énorme travail sonore C'est à dire qu'il n'y a pas que de la musique Il y a aussi des bandes-sons qui sont utilisées Et à très bon escient Parce qu'on récupère des messages Et ce qui permet d'avoir une espèce de back and forth Ou de discussion entre les personnages Qui trace des ponts un petit peu éthérés Qui sont vraiment très jolis Et je dois avouer que le travail de Magali Genoux Son jeu d'actrice dans les bandes-sons Est assez ouf Justement Magali Genoux Je crois qu'en plus de sortir dans le conservatoire de Paris Elle a aussi une formation en voix-off Et ça se sent Elle est extrêmement convaincante Et rien que sa voix arrive à nous transporter Et nous amener dans des atmosphères Des univers Des mondes un peu différents C'est très très bien réussi de ce point de vue là Ce qui m'a le plus halluciné Et ce que je trouve très intéressant avec cette pièce C'est son travail sur les transitions C'est un truc dont on parle assez peu au théâtre finalement Mais le travail de transition Quand on a plusieurs tableaux Et plusieurs personnages comme ça Est essentiel Et là c'est pas une de ces pièces Où on brise le quatrième mur C'est une de ces pièces Qui justifie le fait d'être une pièce Parce que justement On montre les choses Et c'est ce côté un peu méta du théâtre C'est notamment un truc dont parlait récemment Utebi dans un de ses billets sur son blog Mais le côté méta Qu'on voit en impro Et qu'on voit plus largement au théâtre Il faut l'utiliser C'est à dire que c'est le fait Que les spectateurs de théâtre Savent tout le temps Qu'ils sont face à quelque chose de théâtral Ou de théâtralisé C'est à dire quand on a une personne qui est assise Ou une personne qui va mettre des liens devant elle Et qui montre qu'elle passe d'un état à un autre Et ben ça on le voit Et on le sait Et du coup il faut savoir en jouer Pour surprendre le public Et c'est ce qui est fait de manière vraiment brillante Dans cette pièce C'est à dire que On a des transitions qui vont être brutes Son, lumière ou jeu Ou qui vont être très progressives Donc c'est cette histoire de Je change de costume très lentement Et vous voyez que je fais la transition Ou alors je l'en change rapidement Ou je le fais discrètement Ou voilà si je dois m'attacher les mains Est-ce que je le fais devant le public Très clairement Ou est-ce que je le cache Et en fait Des fois c'est mieux de le montrer C'est un peu quelque chose que j'ai découvert C'est à quel point montrer les transitions Peut-être efficace, utile et pertinent Parce que ça nous emmène Ça devient partie prenante du spectacle Au lieu d'être un écueil Le côté Ah on est au théâtre On est obligé de montrer On est obligé de tricher etc On l'assume complètement Et du coup Ça devient très plaisant On les attend C'est des moments à part entière En fait du spectacle Et donc ces transitions Elles sont des fois très très Amenées C'est à dire que Oh la musique qui monte Et après on passe sur autre chose Ou ça va être un chant Et au bon moment Elles sont brutes Et on utilise aussi par exemple Les objets Donc les objets On va en mettre un Qui va servir de telle façon C'est un Par exemple un sac de boxe Et après on le change Ça devient en fait un baluchon Et donc il y a tout ce travail En fait de Ouais de tracer des ponts De manière théâtrale Entre les personnages Et entre les scènes Et ça ça nous emporte Voilà donc un travail formidable Sur les transitions Et je vous dis Quand j'en suis sorti Moi j'étais J'étais une madeleine Ça m'a vraiment énormément marqué J'ai mis même un peu de temps Pour Pour m'en remettre Voilà donc Le dernier cèdre du Liban Pour moi Le meilleur drame Peut-être la meilleure pièce Du Festival d'Avignon Donc allez le voir C'est au théâtre de la condition des soi Comme d'habitude Je vous mets les liens Vers la troupe Et ce que font les gens Voilà C'est la fin pour moi De ce Festival d'Avignon Il y a plein d'autres pièces Que j'aurais voulu voir Mais voilà 1300 spectacles On ne peut pas tout voir J'aimerais qu'on puisse faire Plus d'orgie théâtrale Comme ça plus souvent J'ai pas commenté Tout ce que j'ai vu Soit parce que c'était pas Fairement génial Soit parce que j'avais pas Grand chose à dire là-dessus Soit parce que les artistes En question n'allaient pas avoir De problème pour remplir leur salle Donc voilà Ce qui m'intéresse C'est aussi de voir Les trucs un peu moins Promus peut-être Merci beaucoup à vous D'avoir suivi ce vlog J'espère que ça vous aura plu J'espère surtout Que ça vous aura donné envie D'aller voir ces pièces Ou ces troupes Ou plus largement D'aller au théâtre Aller au théâtre Vraiment c'est trop bien Quand j'y étais Pendant ces pièces Je me suis dit Mais voilà Il y a que là Que t'as cette vibration Ce côté très vivant Devant des histoires Devant de la danse Devant du clown Ou quoi Voilà Donc pour conclure Une fois n'est pas coutume Je dirais Aller au théâtre Ou encore mieux Faites-en Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz